bonjour à toutes et tous aujourd'hui je vous présente ambre qui est une boisson sans alcool et une boisson qui est faite en belgique recette belge élaborée par ludwig lampart et la particularité ici c'est qu'on est sur une boisson sans alcool qui est peu sucrée elle est légèrement très légèrement sucrée alors l'arôme principal c'est le gingembre et le curcuma et donc c'est une boisson qui se distingue au niveau de la préparation donc on va simplement mettre quelques centilitres dans un verre alors je mets grosso modo un bon fond voyez plus ou moins quatre centilitres et je vais compléter deux gazeuses donc c'est un petit cocktail finalement sans alcool qu'on pourrait apprécier à tout moment qu'on peut proposer à des personnes qui ne souhaitent pas d'alcool à des jeunes également sans aucun problème voyez la couleur est assez jolie au nez c'est très marqué sur le gingembre et le curcuma mais d'une façon très pure très élégante très raffiné c'est vraiment fin c'est très frais et alors je vais le déguster à présent c'est vraiment une boisson raffinée élégante on a vraiment l'arôme du curcuma du gingembre qui sont présents mais c'est à la fois subtil et surtout l'équilibre avec le sucre est vraiment parfait c'est à dire qu'on a un peu de fraîcheur donc il ya également du jus de citron dans les ingrédients qui composent ambre et on a donc cette fraîcheur et on a une toute petite pointe de douceur une toute petite pointe légèrement sucré mais c'est vraiment très frais donc je n'ai pas de crainte à et pas de souci à servir offrir cette boisson peut-être dans un verre à vin ou dans une flûte à champagne comme on préfère lors d'un apéritif où une personne souhaiterait on débouche une bouteille de champagne une personne souhaiterait une boisson sans alcool donc c'est une boisson aussi qui peut se conserver une fois que la bouteille est ouverte pendant quelques semaines dans votre frigo et si quelqu'un souhaiterait une version alcoolisée de ambre on pourrait très bien simplement utiliser une vodka qui reste une eau de vie sans arômes en mettant quelques gouttes peut-être deux centilitres de trois centilitres de vodka en complément dans le verre avant d'ajouter l'eau gazeuse et on aura ici un cocktail alcoolisé qui aura les mêmes caractéristiques organoleptiques que la version sans alcool on peut également l'apprécier utilisé ambre par exemple en cuisine vous pourriez faire une petite poêlée d'ananas au beurre et au lieu de mettre du sucre mettre quelques gouttes d'ambre pour déglacer et ça pourrait ici faire un léger caramel au gingembre ça serait également très judicieux voilà je vous souhaite en tout cas de bonnes découvertes et de très bons moments de dégustation avec cette boisson belge ambre